Bonjour! Le calendrier liturgique, je pourrais dire la saison d'Église, si vous voulez, de ce temps-ci, c'est la saison de l'Épiphanie. Et habituellement, durant cette saison-ci, les textes bibliques lus, c'est les textes dans les Églises, c'est les textes où Jésus appelle plusieurs de ses disciples. Et cette semaine, le texte est la version de l'Évangile selon Luc de l'appel de Pierre. Et peut-être que vous avez entendu ça, une vague idée, Jésus qui arrive, puis qui dit à Pierre, viens, suis-moi, je vais te faire de toi un pêcheur d'hommes et de femmes. Mais ce qui m'a intéressé dans ce passage-là, cette fois-ci, c'est un petit peu avant. Parce qu'au début de l'histoire, Jésus, bon, il y a du monde, puis là, il est sur le bord de l'eau, il voit une barque, il dit, « Si j'embarque dans la barque, puis je vais un peu sur l'eau, je vais être capable de parler aux gens, fait qu'il demande ça, il ne parle pas à personne, la personne du oui. » Ça donne que la personne sait Pierre, puis il lui dit, « Tu sais quoi? Tu es filé, lance-la à l'eau, tu vas pogner des poissons. » Et Pierre lui répond, « Ben, c'est parce qu'on a pêché toute la nuit, puis on n'a rien pogné. On n'a rien attrapé. » Et j'ai toujours trouvé la réponse de Pierre très polie, très diplomatique, parce que si ça avait été moi qui avais été dans le bateau, ou si c'est moi qui s'aurais fait dire ça par Jésus, probablement, j'aurais dit quelque chose comme, « Non, je suis un pêcheur. » C'est ma profession, c'est ma job, et je sais ce que je fais, et je te dis qu'il n'y a pas de poisson, c'est parce qu'il n'y a pas de poisson. Puis toi, tu es qui encore? Tu es un fils de charpentier. Puis tu vas me dire, « Comment pêcher? » « Ben ouais, ben sûr. » Probablement, j'aurais réagi comme ça, parce que le message est un peu avant l'encontre de, je ne sais pas, nos instincts, notre logique, notre expérience. Et même après, lorsque Jésus invite Pierre à le suivre, puis dire, « Bon, on va commencer de quoi de gros, on va changer le monde. » Ben, moi, j'aurais dit, « Ben, hey, j'espère que tu dois avoir de l'argent, toi, ou un bon réseau, tu sais, ou une certaine forme de notoriété, de popularité, tu sais, comme, puis Jésus, non, rien de ça. Pas en tout. Puis en plus, Pierre, je te demande de tout laisser derrière, puis de me suivre. Ben oui, encore une fois, moi, faire ça, moi, ben oui, ça a du sens. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, pour certains, le message de Jésus et le message de la chrétienté, après, a toujours eu ce côté-là contre-intuitif, si je peux, un peu un anglicisme, qui va à l'encontre de nos instincts, de notre logique, de notre sagesse. Parce que, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Vous voulez une bonne vie, une vie remplie de sens, une vie qui a une certaine profondeur. Vous savez, votre argent, vos ressources, tout ce que vous avez, là, partagez, puis demandez rien à retour. Ben oui. Vous savez, ceux qui vous ont blessé, qui vous ont insulté, qui vous ont diminué, qui vous ont vraiment fait mal, là, ben, planifiez pas votre revanche, là. Vous allez les pardonner sans condition. Ah, vous savez, là, quand vous priez, là, priez pas pour vos amis, là, priez pas pour vos proches, non, non. Vous priez pour vos ennemis, vous priez pour les gens que vous détestez. On vit dans un monde où, ce qu'on parle d'au plus fort de la poche, on dit que c'est les puissants qui gagnent, puis ceux qui ont plus de détermination, puis d'être gentils, mais c'est peut-être quelque chose de pas trop désirable. Ben, moi, je vous dis, bienheureux, les gentils. Wow! Pas pour rien que les gens qui regardent ça, ils disent, c'est ben beau, là, en théorie, le message de Jésus, puis le message de la chrétienté, c'est ben beau. Mais dans le vrai monde, là, ça marche pas de même. Ça tient pas la route. Regardez, ça marche pas. Moi, je suis de ceux qui croient que le vrai monde, la réalité, la société, on peut appeler ça de différentes façons, c'est le résultat de tout ce qu'on fait ensemble, et de nos choix, et de nos décisions. Et peut-être qu'on se laisse convaincre par certains que c'est pas possible d'avoir ces valeurs-là, de ce style de vie-là. Mais force est d'admettre que pour certains d'entre nous, ben ça fonctionne, et ça fonctionne depuis 2000 ans. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on oublie, quelque chose à découvrir dans, je sais pas, d'être gentil avec les gens autour de nous, peu importe comment qu'ils nous traitent, nous, d'être gentil, d'être généreux. De laisser aller nos vieilles rancœurs, puis tout ce qu'on garde en dedans, de laisser aller ça. Puis peut-être d'écouter des voix différentes, des voix qu'on s'attend pas, des messages qu'on n'a pas planifiés. Des voix qui viennent peut-être de la marche, puis te dire, ben, sais-tu quoi, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Peut-être que ça va à l'encontre de mes instincts, peut-être que ça va à l'encontre de ce qu'on m'a enseigné. Mais il y a peut-être de quoi là-dedans. Il y a peut-être de quoi explorer, il y a peut-être de quoi apprendre là-dedans. Il y a peut-être de quoi découvrir. Ça ne veut pas dire que ça va marcher à chaque fois, là. Il n'y a pas de garantie. Mais je crois toujours qu'on apprend. Toujours. Puis qu'il y a toujours une possibilité qu'on soit transformé par ces expériences-là. Qu'on peut être transformé par la générosité. Par la gentillesse. Par le pardon. Que c'est nous qui est transformé. Et même si ça va à l'encontre de nos instincts, peut-être que c'est une bonne chose à découvrir. Et c'est ça que je vous souhaite. D'être capable d'entendre ces voix-là, d'entendre ces messages-là autour de nous, à l'intérieur de nous. Peu importe. De dire, écoute, peut-être. Peut-être que je pourrais essayer ça. Au lieu de dire, non, non, ça ne marche pas. Je ne veux rien savoir. Impossible. S'ouvrir. Voir la possibilité. Voir la chance qui s'offre devant nous. Puis de dire, ben, coudonc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne serais pas capable de suivre ça, moi aussi. Un pas à la foi. Pas besoin de grande transformation. Un peu comme Pierre. Un pas à la foi. C'est Jésus. Et dans le reste de l'histoire, on sait que Pierre, il en fait des erreurs. Ça, là, il en... Ce n'est pas grave. Il essaie, il essaie, il essaie, il essaie, il essaie. Puis c'est ça que je vous souhaite. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Et à la prochaine. Bye bye.